Salut tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter des vernis pour noël ça a été difficile de choisir mais j'ai mis un petit peu de tout donc on va commencer avec un vernis à paillettes de la marque OPI donc c'est un mix de paillettes en fait des paillettes fines bleues et des paillettes hexagonales argentées c'est vraiment juste un vernis à paillettes il n'est pas coloré il n'est pas couvrant donc je l'ai mis dans cette sélection de noël parce que je trouve qu'il a un rendu qui fait un petit peu givré glacé et qu'en plus il fait très festif vu qu'il brille beaucoup au soleil ou sous la lumière il est vraiment sublime j'aurais aimé qu'il couvre un petit peu plus qu'il dépose un petit peu plus de paillettes mais sinon il est vraiment top et voilà le pinceau de ces vernis OPI donc un pinceau plat et carré ensuite on continue avec un autre vernis à paillettes de la marque Flormar cette fois-ci donc c'est un vernis à paillettes encore mais quand même beaucoup plus couvrant que le vernis OPI que j'ai présenté jusqu'à juste avant je vous conseille quand même de mettre une base de vernis argenté si vous voulez que ça couvre parfaitement ou sinon mettez vraiment pas mal de couche donc il est vraiment incroyable à la lumière au soleil c'est vraiment un truc de dingue j'adore ce genre de vernis avec des reflets holographiques donc c'est à dire des reflets de toutes les couleurs c'est vraiment une tuerie je ne peux pas me passer de ce genre de vernis et je trouve que c'est vraiment extra pour les fêtes celui-ci est superbe et le prix n'est pas du tout exagéré voilà le pinceau des vernis Flormar un pinceau plutôt classique ensuite un gros coup de coeur c'est un vernis ESI donc c'est encore un vernis pailleté mais très courant cette fois-ci il est superbe aussi il est argenté mais il tire un petit peu sur le doré je trouve il est vraiment particulier c'est un vrai bijou il est superbe évidemment comme il y a pas mal de paillettes il est quand même plus joli je trouve à la lumière au soleil mais sinon il est vraiment très beau que ce soit en intérieur ou en extérieur il est sublime je sais je n'arrête pas de le dire mais je vous le dis c'est vraiment un gros coup de coeur il est vraiment très très bling bling mais reste assez classe en même temps je trouve et le pinceau des vernis ESI version française est vraiment mon pinceau préféré toutes marques confondues je l'adore plutôt plat et large mais avec des bouts arrondis il est parfait ensuite un petit peu de couleur avec un vernis Zoya donc encore de la paillette mais du vert cette fois-ci donc il a des paillettes mais en plus de ça il a des reflets duochrome donc il est vert mais il a des reflets dorés et bleu une fois posé sur l'ongle les reflets se voit les reflets duochrome souvent un petit peu moins mais il est superbe quand même il brille beaucoup je trouve qu'il manque un chouïa d'opacité mais bon il est tellement beau que je lui pardonne et ce genre de verre et je trouve parfait pour les fêtes ça rappelle un petit peu le sapin de noël voilà le pinceau du vernis c'est un pinceau plutôt court et fin ensuite un vernis rouge à paillettes c'est un vernis China Glaze c'est un de mes premiers coups de coeur vernis c'est un vernis rouge mais plein plein de paillettes très laqué et fait un petit peu de jelly il est vraiment particulier et sublime ici mais il brille beaucoup le rouge en plus c'est un indémodable et pour les fêtes il n'y a pas mieux voilà je l'adore j'en suis folle vous le voyez au soleil il est aussi très 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 joli il brille bien voilà le pinceau des China Glaze plutôt fin moi je suis pas très pinceau fin mais curieusement le pinceau des China Glaze j'aime beaucoup ensuite un grand classique aussi pour les fêtes du doré avec un vernis orly donc celui ci c'est un mini vernis c'est un doré qui est super je le trouve ni trop doré mais en même temps avec de la couleur il est très joli il est très brillant un petit côté métallique aussi encore une fois le doré l'argenté c'est parfait pour les fêtes donc j'adore et celui ci est bien couvrant voilà le pinceau de ce mini vernis un pinceau plutôt classique plutôt fin ensuite on reste dans le même style mais avec un argenté de la marque Golden Rose cette fois ci j'ai beaucoup hésité sur quel argenté mettre il y en a pas mal que j'adore celui ci est plutôt récent j'ai adoré son pinceau et il est très couvrant donc c'est pour ça que je l'ai choisi donc c'est un très très joli argenté encore une fois très brillant très couvrant le pinceau ressemble un petit peu à celui des ici c'est le dernier argenté que j'avais utilisé pour une vidéo que j'avais fait pour au féminin beauté je lui fais totalement confiance il fait le job sans souci il est pas trop trop cher il est top parfait pour les fêtes l'argenté j'adore donc voilà le pinceau comme je voulais dire semble un petit peu au pinceau des vernis ici large et plat et avec les côtés un petit peu arrondi ensuite un autre vernis China Glaze sans paillettes cette fois pour celles qui ne sont pas très pailletés qui aiment bien les choses plus classiques encore une fois le rouge c'est un indémodable et pour les fêtes ça passe très très bien celui ci est un rouge très foncé un petit peu bordeaux il est très laqué il est très très joli China Glaze c'est une super marque donc voilà pourquoi je l'ai mis c'est un indémodable et ça convient aussi pour les fêtes pour faire quelque chose de classe de propre je vous remonte le pinceau des China Glaze donc un pinceau plutôt fin ensuite on change de style avec un mini vernis Hello Kitty j'ai mis ce vernis blanc parce que je trouve qu'on pense pas assez au blanc le blanc je trouve que ça fait propre ça fait classe mais ça fait flashy en même temps parce que vraiment le blanc je trouve que ça ressort beaucoup ça se voit beaucoup donc en plus celui ci a des petites paillettes donc je trouve que ça fait un petit peu fête et un petit peu neige à la fois donc je trouve que ça convient parfaitement pour les fêtes celui ci manque un tout petit peu d'opacité il n'est pas très très courant mais c'est celui que je préfère niveau rendu niveau paillettes voilà son pinceau plutôt fin ensuite je termine avec un autre vernis à paillettes de la marque Mavala je n'ai pas énormément de vernis Mavala mais je sais pas trop pourquoi en fait je les aime beaucoup ce vernis à paillettes est sublime il a la couleur parfaite pour les fêtes c'est un mélange de paillettes rouge et doré et elles ont des reflets holographiques donc encore une fois des reflets de toutes les couleurs il brille vraiment beaucoup il est magnifique facile à appliquer il va sur pas mal de vernis ça ajoute vraiment une touche au vernis de base au nail art voilà je ne sais plus quoi dire tellement je l'adore il ya beaucoup de vernis Mavala à paillettes que j'adore celui ci je trouve est celui qui contient le mieux pour la période des fêtes et voici le pinceau des petits Mavala un pinceau plutôt classique voilà donc j'espère que cette petite sélection de vernis vous aura plu j'ai essayé de mettre un petit peu tout un petit peu pour tous les goûts évidemment il ya beaucoup de paillettes parce que pour les fêtes il faut forcément selon moi de la paillette donc voilà vous pouvez aussi me dire par commentaire qu'est ce que vous préférez porter vous pour les faites et puis voilà je vous fais plein de bisous bye bye et puis Sous-titrage FR ?